Revue de presse du vendredi 28 juin 2019, il fait très très chaud, donc pourquoi pas un sujet sur les déodorants. Alors c'est dans le magazine Peps que je ne connaissais pas d'ailleurs, numéro 31 juillet août 2019, que j'ai vu un sujet sur les déodorants. Ce magazine que je ne connaissais pas, je vous le rappelle, est fort bien intéressant avec un sujet sur les déodorants. Alors quand on voit ça, on voit un super titre avec le déodorant sans sel d'aluminium, alors on se dit sur le titre c'est génial, et quand on regarde en plus la première partie, on se dit c'est très bien, alors que contiennent-ils ? Des actifs antibactériens, octides de manisome, alcool, trois petits points, on se dit ça, ça reste naturel. L'alcool en soi, moi je ne suis pas trop contre, d'accord ? Après, on dit qu'il renferme des ingrédients séquestrants, notamment la mauvaise odeur, la mauvaise odeur, tout à fait. Donc on va dire le carbonate 2A, et bien on se dit, là c'est pas mal, et en plus de ça, avec des molécules qui permettent de neutraliser les mauvaises odeurs, antioxydantes, la vitamine E, trois petits points, et en plus de ça, des agents hydratants pour le confort, type huile végétale, beurtre, carité, glycérine. Alors là on se dit, mais c'est trop trop bien, pourquoi on n'a pas fait ça plus tôt ? Et en voyant les marques, et bien j'ai bien vu que ça me paraissait vraiment très étonnant qu'il n'y ait que toutes ces bonnes choses, dont ces déodorants cités. Alors, dans le premier, dans les quatre premiers, c'est les atomiseurs, grosso modo c'est les sprays, les atomiseurs c'est une autre forme qui permet, en gros pour moi, de vendre plus cher à un élément qui était déjà existant en spray. Donc dans les quatre premiers, franchement, il n'y a pas de sel d'aluminium, il n'y a pas de chlorhydrate d'aluminium, mais on peut avoir deux formes d'aluminium, d'accord ? Donc qui n'ont pas les mêmes effets, et après, vous avez beaucoup de chimie. Donc effectivement, vous avez peut-être moins du sel d'aluminium, mais vous avez des choses peut-être moins pires, notamment avec du diméticol, le diméticone qui est notamment du silicone, qu'on retrouve dans des médicaments pour des enfants notamment, des médicaments pour les adultes, qui est utilisé dans tout le soin pour le corps également. Le silicone, l'avantage, c'est qu'il a une proportion à retenir davantage l'eau et à plus hydrater. Mais à court terme, mais à long terme, en fait, justement, on déshydrate, et notamment pour les cheveux. Il faut savoir que ça alourdit le cheveu, et c'est ce qui fait que vous vous sentez obligé de vous nettoyer les cheveux plus fréquemment, donc consommer encore plus de produits en question. Donc sur ces types de produits, sur ces types de conservateurs, je ne suis vraiment pas fan. Et je ne vous parle pas des autres noms de chimie qui sont issus complètement de la chimie de synthèse. Donc sur les quatre premiers, franchement, pour moi, c'est un zéro pointé de partout. Après, vous avez les Roll-On, et sur les Roll-On, c'est pareil. Sur les quatre, il y en a quatre, trois qui sont issus de très grandes marques, et dont un qui est issu quand même d'une grande marque, mais qui est issu d'une marque biohistorique, qui s'appelle Sanoflore. Eh bien, lui, effectivement, il ne contient pas, en plus de ne pas contenir des selles d'aluminium, il ne contient pas d'autres molécules de synthèse dont on ne sait pas trop ce qu'elles ont à faire là, mais simplement des huiles essentielles ou des éléments hydratants de bonne qualité. Pour les sticks, alors là, on a l'impression que plus ça descend, mieux c'est. Peut-être parce qu'effectivement, le stick, c'est la forme la plus simple à appliquer, donc on n'est pas obligé de rajouter des molécules qui permettent d'augmenter soit une texture ou d'améliorer du moins une texture en fonction de son application. Mais dans les sticks, eh bien, on a deux modèles, de la marque Schmitt et de la marque Aquarelle. Ces deux marques, c'est pareil, font historiquement du bio, donc c'est vrai qu'ils ont toujours de l'avance et en regardant les compositions, effectivement, on peut s'apercevoir que même le Schmitt, il peut être conseillé vraiment lors d'une grossesse ou d'un allaitement, alors que la plupart des autres peuvent contenir des huiles essentielles. C'est toujours pareil, les huiles essentielles, ça ne va pas vous tuer, mais il faut faire attention et regarder si vous êtes sensible à ça tout bonnement avant. Bien évidemment, si vous êtes enceinte ou en phase de grossesse, testez avant une petite quantité, mais faites attention quand même. Voilà, donc au final, sur les 12, il n'y en a que 3 pour moi qui tiennent réellement la route. Après, en termes d'efficacité, je ne peux pas vous dire absolument. Les sels d'aluminants, en fait, ont été très décriées notamment, parce qu'effectivement, ils pouvaient être pourvoyeurs, déclenchères ou favoriser les cancers du sein chez la femme, tout simplement. Donc, tout simplement, on voit que c'est très anatomiquement à côté, les aisselles et la poitrine. C'est vrai qu'en vous appliquant un déodorant avec du sel d'aluminium toute votre vie, au bout d'un moment, il y a une accumulation, notamment dans les graisses, qui fait que ça peut déclencher une maladie. Après, allez savoir pourquoi le sel d'aluminium se retrouve dans plein d'autres éléments, se retrouve dans des médicaments, se retrouve dans des piqûres, oui, dans des piqûres. C'est notamment le souci qui est décrié notamment pour les vaccins. Donc, allez savoir, comme je dis, pourquoi maintenant, on en parle dans les d'odorants. Par contre, pour des piqûres qui vont directement dans le sang, là, il n'y a pas de souci. Alors, moi, je vous ai trouvé une super haute solution que je teste maintenant depuis plusieurs années, et bien, qui fonctionne très, très bien. C'est tout simplement du magnésium transcutané. Le magnésium, au même titre que l'aluminium, en certaines concentrations, a exactement les mêmes capacités, les mêmes caractéristiques antibactériennes. Donc, vous voyez, c'est du magnésium transcutané. Moi, ce que je fais, c'est que vous avez un petit flacon pompe. Vous en mettez un peu dans chaque pomme de main et vous l'appliquez directement sous les aisselles. L'avantage, c'est qu'en plus, c'est du magnésium très, très assimilable. Si vous faites beaucoup de sport, et bien, vous pouvez très bien vous faire des massages avec pour récupérer. Pour tous les problèmes de peau, vous pouvez très bien l'associer avec d'autres crèmes pour vraiment enrichir votre préparation et que votre peau ne soit pas carencée en magnésium. Typiquement, pour les peaux les plus sensibles, et bien, moi, ce que je fais, enfin, c'est ce que ma compagne fait quand elle vient notamment de s'épiler ou se raser les jambes, et bien, vous prenez du magnésium, vous en mettez un peu moins, d'accord ? Et vous le coupez avec de l'aloe vera, comme ça, ça hydrate votre peau, et en plus de ça, et bien, il devient un peu moins, on va dire, réactif, notamment sur les peaux très sensibles. C'est sur les peaux très sensibles que vous verrez qu'il pourrait, je ne sais pas comment ça fait, probablement avoir plus de réaction. Mais il suffit simplement de moins en mettre, et ça fonctionne très, très bien. Le magnésium transcutané, sachez que le magnésium, maintenant, il y a même une marque de, une très grosse marque de déodorants qui utilise du magnésium comme, justement, substitut au sel d'aluminium dans ses déodorants. Mais sachez que ce magnésium transcutané de la marque au cœur des traditions, je vous mettrai le lien en dessous chez notre partenaire biodiette.eu, et bien, c'est super efficace, super agréable. On peut également l'utiliser en après-rasage, c'est vraiment quelque chose de très, très bien. On peut faire également des bains de bouche, on peut faire différentes choses, mais là, le coup, je ne peux pas vous dire toutes ces vertus, parce qu'on parle aujourd'hui du déodorant. Allez faire un tour sur la page, et vous verrez toutes ces caractéristiques pour lesquelles il peut être utilisé, et c'est génial, c'est absolument neutre, et vous n'avez pas tous ces éléments chimiques qu'on pourrait avoir dans les déodorants qu'on a vus. Voilà, si vous avez des questions sur les déodorants sans sel d'aluminium ou à base de magnésium, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, je me ferai un plaisir d'y répondre, et je dis merci au magazine Peps d'avoir évoqué le sujet, et je vous dis à la prochaine fois pour une revue de presse. Bon week-end à vous, au revoir.